Comment être sexy sans être vulgaire ? Bienvenue à toutes sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lila, je suis votre coach bien-être, experte en féminité. Aujourd'hui, je vais vous donner mon conseil pour être sexy sans être vulgaire. C'est quelque chose qu'il faut distinguer. Être sexy, ce n'est pas être vulgaire. La vulgarité, c'est quelque chose de malsain. Être sexy, c'est révéler sa féminité, tout simplement. Alors du coup, comment être sexy sans être vulgaire ? C'est une attitude à avoir. Pour vous aider, j'ai envie de vous dire de vous inspirer de femmes que vous trouvez sexy, que ce soit actrices, chanteuses, femmes politiques, si vous voulez. Mais prenez une personne que pour vous, vraiment, représente la sexiness absolue. Par exemple, pour ma part, je trouve que Jennifer Lopez, du haut de ses 50 ans, est une femme extrêmement sexy. Elle est très sexy et je ne la trouve pas vulgaire. Si vous regardez la dernière pochette de son album qu'elle a posté récemment sur Instagram, elle se retrouve nue. Elle est nue. Mais quand vous regardez bien, à aucun moment, elle est vulgaire. Parce qu'en fait, elle est nue, mais on devine seulement les parties de son corps. On voit bien sûr toute sa peau, donc elle est nue. Mais on ne voit rien d'intime. C'est très subtil, vous voyez ? C'est quand même un autre niveau, Jennifer Lopez. Mais je voulais vous donner un cas, voilà, un cas comme ça extrême. En fait, être sexy, c'est jouer, en fait. Être subtil et jouer de ses charmes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en place quand on ne se trouve pas spécialement sexy. Ça, je peux vous l'accorder. Mais vous pouvez vous entraîner chez vous, face à un miroir, quand vous faites un petit maquillage. Et par exemple, vous voulez mettre un décolleté, réfléchissez à ce que vous allez mettre en bas. Pour moi, si vous partez sur un décolleté, vous ne pouvez en aucun cas mettre une mini jupe ou un mini shirt. C'est juste pas possible, ça ne va pas ensemble. Là, ça va être vulgaire. En fait, si vous dénudez le haut, vous ne pouvez pas dénuder le bas. Ça ne va pas, en fait, dans les codes vestimentaires. Ce n'est pas possible. Par contre, si vous mettez une mini jupe, vous mettez un haut qui est quand même assez couvert. On ne voit pas vos épaules. Et ça, c'est être sexy sans être vulgaire. Alors ensuite, en début de vidéo, je vous l'ai dit, mais c'est une attitude à avoir. Donc, vous pouvez être sexy et vulgaire, mais tout dépend de votre attitude. Si vous avez une faible valeur de vous et une faible estime de vous et que vous ne vous respectez pas, par conséquent, la vulgarité va se manifester. La femme est un bijou, d'accord ? Un bijou, on le préserve, d'accord ? On peut l'embellir, mais surtout, on le préserve. Bref, alors vous allez l'embellir avec du maquillage, une belle coiffure, une belle tenue. Mais c'est là où je vous parle de le préserver. C'est dans votre attitude, en fait. Et c'est votre attitude qui fera que vous allez vous préserver ou pas. Donc, gardez ça en tête, vraiment. Regardez comment ces personnes inspirantes se comportent quand elles sont très sexy. C'est aussi l'art de parler, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Mais vous pouvez être habillé très sexy et avoir une éloquence et une conversation qui fait que vous n'allez pas du tout plonger dans la vulgarité. Maintenant, si je suis habillé très sexy et que je commence à parler avec des mots, des insultes à tout bout de phrase, c'est juste pas possible. Même vous, vous n'allez pas être respecté. Le but, c'est vraiment de vous respecter vous-même et de vous préserver. N'oubliez pas ça. Ok ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à me laisser en commentaire le sujet des prochaines vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, restez sexy et surtout préservez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501